Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire de gestion « La rémunération indirecte en complément au salaire horaire », une initiative du Collège ACMAT grâce au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail. Mon nom est Christelle Cormier, directrice des activités d'animation et de formation à l'ACMAT, et je serai votre modératrice pour ce webinaire. Donc, à la fin de la présentation, vous en serez plus sur la rémunération financière haute que le salaire, les formes de rémunération non financière. Et l'impact en long terme de la pandémie sur la rémunération. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre premier expert, M. Norman Fafard, MBA et CRHA, consultant en rémunération, ainsi que 35 ans en consultation dont près de 20 ans à titre de conseiller senior, chef de pratique et associé expert en rémunération pour les cabinets de services professionnels. Donc, je vous laisse la parole, M. Fafard. Merci. Ok. J'ajouterais à ça que, techniquement, je suis retraité depuis 2014, mais dans les faits, je continue à oeuvrer dans le domaine de la rémunération. Alors, ça, on peut passer à la première diapo. Voilà. Petite mise en contexte rapide. La pandémie est une expérience première pour tous les gestionnaires. Il n'y a personne qui a dans son corps d'outils, là, « Ah, en telle année, j'ai passé à travers la même chose. » On a passé à travers différentes crises économiques. Mais ça, la pandémie, ça touche plusieurs aspects. Alors, dans ce sens-là, c'est une première. Il y a beaucoup d'incertitudes qui règnent. Toute industrie, tout secteur économique confondu, même l'incertitude, on la voit chez les organisations, les entreprises qui vont bien économiquement parlant. C'est sûr que c'est plus difficile pour les entreprises qui sont sévèrement atteintes. Et puis, on verrait tout à l'heure certains secteurs plus affectés. Alors, le long terme, maintenant, se mesure en mois. Pour probablement une couple d'années, là, on va parler de six mois, un an pour le long terme parce que l'incertitude fait en sorte qu'on ne peut pas faire des plans quinquennaux sur cinq ans et être très précis, très juste dans cet aspect-là. Prochaine diapo. Alors, en rémunération, une des choses que toutes les entreprises font tous les ans, c'est un budget pour les augmentations de la masse salariale qui représente très souvent un coût très important pour chacune de ces entreprises-là. Alors, cette année, en 2020, les prévisions ont été très difficiles à faire. Certaines entreprises les avaient faits en 2019, fin 2019, début de 2020. Ils ont proposé des choses et on verra des chiffres tout à l'heure. Mais la réalité s'est manifestée différemment. J'ai des chiffres que je vais présenter. Ils ont été produits par la firme Normandin-Baudry qui est une firme spécialisée en rémunération globale auprès de plusieurs centaines d'employeurs québécois et, dans certains cas, de l'Ontario également. Alors, dans... La prévalence des gels salariaux. On parle des gels salariaux immédiatement parce que c'est un réflexe presque immédiat lorsque l'économie va pas très bien ou que le futur est incertain. On n'ose pas s'aventurer dans des augmentations de masse salariale importantes et aller, dans certains cas, jusqu'à geler les pratiques salariales au statut de l'année précédente. Alors, pour le moment, l'enquête qui a été faite en début d'année, on retrouve 20 % des organisations qui comptaient faire ou avaient déjà appliqué un gel salarial pour l'année qui s'en venait. Par rapport à juste 3 % l'année précédente. En 3 %, dans une année normale, c'est probablement certaines entreprises qui ont des difficultés financières dues à d'autres facteurs que qu'est-ce qu'on vit présentement. Comme vous le savez tous, il y a certains secteurs qui ont été affectés davantage. Le commerce en gros, la distribution, les fondations, tout ce qui s'appelle levée de fonds auprès de différentes sources. Les organismes communautaires qui aussi, parfois, ont des levées de fonds, c'était très difficile de procéder à ces exercices-là. Soins de la santé ont été affectés difficilement par une surcharge de travail et un manque de personnel. Alors, on est obligé d'augmenter les salaires, obligé d'augmenter toutes sortes de coûts qui n'étaient pas prévus nécessairement par les gouvernements et par les organisations qui peuvent travailler au privé dans ce secteur-là. On sait ce que ça a fait à la culture, le cinéma, les théâtres, et ainsi de suite. Divertissement, restos, et ainsi de suite. Ça a été très sévèrement influencé à la baisse, dans ce cas-là. Puis bon, il y a le transport, évidemment, ou les baisses de transport aérien, ce chiffre autour de 80-90 % de la volume. On peut regarder maintenant, prochaine diapo, justement certaines données. Si on peut changer la diapo, s'il vous plaît. Alors ici, on voit très simplement trois tableaux qui parlent des budgets, le budget global moigné au Québec des employeurs ayant participé à l'enquête. Ou pour 2020, on avait des gels, incluant des gels, c'est-à-dire que les statistiques portent sur les entreprises qui avaient prévu faire des gels ou pas. Puis on avait quand même un budget d'augmentation de 2,9 %. Par ailleurs, ce qu'on observe durant l'année 2020, c'est ce qui était vraiment accordé comme augmentation de la masse salariale, ça baisse à 2,3 %. Ces mêmes employeurs-là ont énoncé des prévisions pour 2021 de l'ordre de 2,5 %. Alors même dans la première année de la pandémie, on n'a accordé que 2,3 % à l'ensemble des employés. On prévoit une hausse pour 2021. Maintenant, moi, le bémol que je mettrais là-dessus, c'est qu'entre le moment où cette étude-là a été faite et la deuxième vague de la COVID qu'on vit là, ça pourrait calmer les ardeurs pour le budget de 2021 ou tout au moins ce qui sera accordé à 2021. Alors, si on clique une autre fois, on va avoir une autre série de données. Et là, on observe quand on exclut les entreprises qui ont activé un gel des salaires, on a seulement ceux qui vont accorder les pleines augmentations. Les chiffres sont légèrement plus élevés, surtout dans l'accordé. Pourquoi dans le prévu 2020, c'est le même chiffre qui apparaît? C'est que plusieurs des entreprises qui avaient soumis leurs prévisions ont fait les gels après. Alors, on voit l'effet de ça accordé en 2020. Il y a une baisse d'à peu près à 20 % entre ce qui avait été budgété et ce qui était effectivement réalisé. Et le prévu, encore une fois, pour 2021, était un petit peu plus élevé. Ça, on exclut les gels. Alors, dans les deux cas, évidemment, ceux qui ne prévoient pas faire des gels, le chiffre est toujours un peu plus élevé que celui où on compte des entreprises qui vont geler des structures salariales et les salaires comme tel. Effectivement, il y a un certain optimisme, même dans l'incertitude. C'est un petit peu ce qu'on peut décoder de ces chiffres-là. Si on regarde maintenant des graphiques un petit peu plus complexes, puis j'espère que ça va être assez clair à l'écran. Alors, ici, on a les graphiques qui portent sur le Québec et l'Ontario. On va se concentrer sur le Québec, ici. La ligne jaune ou orange, selon comment calibrer votre écran, c'est effectivement les valeurs accordées. Quels sont les budgets qui ont été effectivement accordés à travers à peu près les derniers huit ans d'histoire au Québec? Et on voit que le pointillé, qu'est-ce qui était prévu? Dans certains cas, le prévu était plus élevé. Et par contre, ce qu'on a effectivement versé, c'est avéré inférieur. Alors que dans les années récentes, 2018-2019 et même presque en 2020, on observe que ce qui était accordé est supérieur à ce qui avait été budgété. Mais il ne faut pas penser que des sauts immenses, parce que si on regarde à gauche, c'est en dixième de pourcentage que ces courbes-là sont tracées. Alors, ce qui veut dire qu'on est vraiment proche. Le prévu et l'accordé étaient un dixième, deux dixièmes de pourcentage de différence. Ce n'est pas immense. Mais c'est quand même supérieur à ce qui avait été prévu. Est-ce qu'on va avoir le même phénomène à 2021? Je n'ose pas faire aucune projection ou prévision à ce stade-ci. La deuxième vague va causer certainement d'autres turbulences dans le marché du travail et dans l'économie. Alors, on pourra voir qu'est-ce qui a amené quand on se reparlera en 2022, puis qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. Alors, si on passe à la suivante, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est peut-être dans une incertitude optimiste, mais le long terme, le moyen terme, demeureront nébuleux pour plusieurs mois et certains affirment plusieurs années encore. Ce n'est pas le vaccin qui va régler ça du jour au lendemain. Il va y avoir des séquelles dans le marché du travail et dans les pratiques de gestion de la rémunération et gestion des ressources humaines. Les décisions de rémunération, actuellement, sont prises en fonction de la santé financière de l'entreprise. Pour ceux que ça va bien, c'est de la maintenir, mais ne sachant pas ce qui va nous arriver dans six mois, on veut rester robustes financièrement. Et pour ceux que ça va mal, effectivement, les décisions, c'est des décisions défensives pour la pérennité, souvent, de l'organisation comme telle. Il y a quand même des prévisions optimistes, en tout cas, des positionnements optimistes de la part des employeurs. Plus de 40 % des organisations sont dés, sont encore indécises, qu'est-ce qu'ils vont faire, mais dans l'indécision, il y a seulement 5 % qui prévoient effectuer un gel pour la prochaine année, alors qu'on a un an de 20 % cette année. Encore une fois, le bémol, c'est que ces données-là ont été recueillies avant qu'on arrive dans la deuxième vague. Peut-être que ce 5 %-là va se manifester de façon plus élevée en termes de gel lorsqu'on verra les conséquences de la deuxième vague. On dit que les prévisions restent optimistes avec des budgets de 2,7, alors que cette année, on a versé 2,3 et 3 %, on reste à 2,7, qui est relativement élevé par rapport à tout ce qui se passe en termes d'augmentation des budgets. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on passe à la prochaine diapo, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Comment on prépare l'avenir, l'avenir incertain? Mais on la prépare aujourd'hui. C'est-à-dire, notre recommandation, c'est attendez pas là. On va attendre pour voir. Si vous restez à la même place et si vous ne prenez pas des mesures, ça risque d'être de plus en plus difficile. Alors, typiquement, ce qui est recommandable de faire dans des situations turbulentes, c'est de se centrer sur les choses qui ont une valeur très stratégique pour vous, les emplois stratégiques, à savoir les emplois qui génèrent du revenu ou qui sont en mesure de faire une gestion efficace des dépenses ou les emplois qui vous confèrent un avantage concurrentiel dans vos marchés qui, ultimement, ça finit par générer des revenus. Les emplois dans votre organisation qui sont sans relève. Alors, on va faire attention à la relève qu'on a déjà dans l'organisation, mais on va aussi s'assurer que les emplois importants, évidemment, stratégiques, pour lesquels je n'ai pas de relève comme organisation, il faudrait que je m'y attarde. Même si, je ne sais pas si je vais encore avoir besoin de cet emploi-là, il faut s'y attarder, s'assurer que l'organisation génère de la relève ou être capable de recruter dans son marché d'emploi pour aller chercher au cas où. Et qu'est-ce qui arrive de plus dans un contexte de pandémie, c'est des gens qui devront s'absenter dû à la maladie. Pas juste pour 14 jours, mais certains peuvent être sévèrement malades pendant des mois et peut-être pas être capables de revenir au travail, alors qu'avant, c'était la retraite qui nous guettait ou c'était un concurrent qui vient nous voler un employé. Ici, on a une cause supplémentaire qui peut occasionner un roulement de personnel chez les personnes. Évidemment, les emplois pour lesquels vous avez des difficultés à recruter, bonne année, mauvaise année, c'est clair qu'on peut penser que la pénurie de main-d'oeuvre est encore là. Oui, il y a des gens qui vont perdre leur emploi, mais ce n'est pas nécessairement les profils que vous recherchez. C'est bien beau d'avoir des stratégies de gestion de ressources humaines, de rémunération, et ainsi de suite, mais tout ça devrait être accompagné d'une stratégie de communication. Pas juste une stratégie, mais un plan, puis un déploiement d'une communication qui va partir de la direction et vers le bas, en passant par les cadres, et rejoindre tous les employés. Que ça aille bien ou que ça aille moins bien dans votre milieu, les employés sont un peu inquiets, ne savent pas eux non plus ce qui va leur arriver. Alors, la communication est là pour clarifier les choses. Et si vous avez des décisions difficiles à prendre, il est mieux de, une fois que ces décisions-là sont bien appuyées, bien réfléchies, que les communications se fassent et qu'ils n'entendent pas parler des choses à travers des rumeurs ou à travers les journaux locaux, c'est assez difficile dans ces columns. Alors, si on regarde les autres composantes à caractère financier, la prochaine diapo nous montre que, à part le salaire, parce qu'on n'a parlé que de salaire actuellement avec les gel et ainsi de suite, mais il y a d'autres composantes qui peuvent être utilisées, qui ont un caractère financier, c'est-à-dire que ça vaut de l'argent pour l'employé, mais ça représente aussi des déboursés importants pour l'employeur, qui sont non négligeables. Je les ai mis en regroupés en trois catégories par rapport à quel est le but de la rémunération de chacun de ces regroupements-là. Dans un premier temps, je parle de la rémunération des résultats. Souvent, on associe avec la rémunération des résultats deux composantes qui se ressemblent mais qui ont des caractéristiques différentes. c'est soit la commission qui est à peu près toujours associée à des ventes, parfois sont associées à des nouveaux clients et ainsi de suite, mais dans un milieu comme le vôtre, ça pourrait être davantage lié à des ventes concrètes, à une clientèle ou à des types de clientèles différents. On a aussi ce qu'on appelle la bonification qui est très utilisée surtout dans le secteur privé, moins évidemment dans les secteurs public, parapublic et bon, OSDL, mais dans le secteur privé, pour les cadres, les professionnels, seniors, ainsi de suite, c'est un outil de rémunération directement à l'employé. Le terme, le jargon des consultants, on parle de rémunération directe, c'est-à-dire que l'employeur paie directement à l'employé, c'est ce qu'il y a. Je reviendrai sur ces outils-là à la prochaine diapo quand on verra le comment et le quoi de ces outils. La rémunération du statut d'emploi ou de l'ancienneté, selon qu'on privilégie un ou l'autre ou les deux, on a les éléments comme l'accès aux régimes d'avantages sociaux et des couvertures élargies qui vont aller à des employés qui sont à temps plein, qui sont des employés qui ont franchi une période d'approbation ou même des fois une période d'un an, j'ai vu jusqu'à deux ans avant d'avoir accès à certains régimes. C'est de plus en plus court ces délais-là. Les couvertures élargies pour des statuts d'emploi ou des niveaux d'emploi dans l'organisation, plus d'assurance vie, plus d'assurance de couverture, le partage des primes qui est à l'avantage des employés, à savoir que l'employeur en paye il y a une plus grande partie que le classique qui est de 50 % à chacun. Alors ça, ce sont des formules qu'on peut voir. Là aussi, on est plus dans la rémunération indirecte, c'est-à-dire qu'on paye des organismes extérieurs, une compagnie d'assurance pour assurer nos employés. On ne donne pas d'argent à l'employé, on donne à un tiers qui, lorsque les circonstances s'y prêtent, il y a des versements des prestations qui sont versés à l'employé. Il y a la contribution de l'employeur à un réel collectif, si c'est le type de régime que vous avez. Ça va de soi qu'on peut améliorer cette contribution-là pour différentes tranches d'emploi. Alors, dans un premier temps, il y a l'accès au réel qui peut être attaché à un statut quelconque. Souvent, les employés à temps partiel n'ont pas accès à ces régimes-là. mais ça peut être élargi et souvent amélioré. Les plafonds de la contribution de l'employeur peuvent être supérieurs. Un plafond, je veux dire, un profil typique, c'est que l'employé peut verser jusqu'à 6 % dans son réel. On pourrait augmenter à 4 à 5, jusqu'à 6 % même chaque dollar de l'employé et les matcher par l'employeur et à ce moment-là, l'argent ne va pas directement à l'employé, mais va à un fonds de retraite éventuel. C'est son argent jusqu'à temps qu'il décide de la retirer ou quitter l'entreprise et elle pourra la transférer en tant qu'un lieu. Alors, c'est un lieu où certains employeurs vont utiliser pour ne pas le mettre dans le salaire. Il n'y a pas de charge sociale, un dollar de salaire. Ça représente une dépense d'à peu près 1,20 $ pour un employeur. Alors, de verser les sous dans le réel, c'est intéressant. Il n'y a pas de charge sociale qui va au coût. Maintenant, l'employé ne touche pas tout de suite. Il ne peut être touché que plus tard. C'est sûr que si vous avez une main-d'oeuvre très jeune, ce n'est peut-être pas là où ça va faire beaucoup de bruit, cet outil-là. Il y a les programmes d'aide aux employés qui sont très populaires, surtout dans les plus grosses organisations. j'aurai des commentaires à ce sujet-là un peu plus tard. Ce qui veut dire que les employés sont habitués d'avoir ces régimes-là lorsqu'ils arrivent de d'autres entreprises, surtout les plus importantes. On peut rémunérer aussi les absences. Alors, ce n'est pas encourager les absences, c'est tout simplement le jargon ici, c'est de rémunérer le temps chômé par les employés et les grands classiques de ce secteur-là, cette catégorie de conditions-là, c'est les vacances annuelles. On pourrait rendre ces politiques-là plus généreuses, c'est-à-dire qu'on accède plus rapidement à trois semaines à quatre semaines à cinq semaines au lieu d'attendre cinq ans après avoir trois semaines, ça pourrait être ramené plus tôt. Congés fériés, plus nombreux que ce qui est prévu par les normes. Très souvent, les entreprises sont déjà rendues là. Ils ont déjà 10, 12, 14 congés fériés, payés, déplaçables dans l'année si l'employé est obligé de travailler un lendemain de Noël ou autre, il pourra reprendre ses congés. Congés personnels et maladies plus nombreux. C'est des formules qui sont populaires pour les employés, mais je peux comprendre que dans un modèle d'affaires comme le vôtre, un employé en congé, c'est un employé qu'on doit remplacer. Vous ne pouvez pas dire que j'ai juste deux caissières aujourd'hui dans mon magasin parce que j'en ai deux en vacances. Il faut que quelqu'un vienne occuper ces postes-là. À ce moment-là, c'est dispendieux. Ce sont des solutions qui peuvent être dispendieuses, peut-être pas autant que du solaire, mais c'est non négligible. Si on regarde la diapositive suivante, quelques commentaires sur ces éléments-là. Toutes ces composantes qu'on vient de lister, puis ce n'est pas une liste exhaustive, il y a tout ça d'autres trucs qu'on peut proposer, mais c'est les plus fréquemment utilisés. C'est pas un remplacement du solaire à coût presque nul. Celle associée aux résultats, bonifications et commissions. Si les régimes sont conçus pour s'auto-financer, c'est-à-dire que les résultats qu'on obtienne génèrent le flux d'argent qu'on a besoin pour payer les commissions ou payer les bonnets, qui est la façon la plus sage de concevoir ce régime-là, ça ne représente pas un poids très important, un poids financier, parce que j'ai réussi avec les résultats supérieurs d'avoir les sous nécessaires pour payer les employés qui ont généré ces résultats-là. Ce qui n'est pas le cas de tous les objectifs qui sont mis dans des programmes de bonification où on génère des résultats souhaités, mais ces résultats-là n'enrichissent pas nécessairement l'entreprise. Alors, ce qu'il faut faire attention dans l'utilisation de ces outils-là, ce n'est pas d'augmenter la masse salariale sans augmenter les revenus de l'entreprise. C'est pour ça que souvent, ces régimes-là s'appellent la rémunération dite incitative. On incite les employés à générer des résultats ou à avoir des comportements qui vont effectivement produire des revenus supplémentaires à ce qui a été budgété. Alors, ce n'est pas si facile que ça de les concevoir, ce n'est pas si facile que ça de les gérer. Il faut qu'il y ait une réflexion très intéressante. Et d'avoir des régimes de bonification dits universels où tous les employés ont un petit quelque chose de boni selon des résultats corporatifs, c'est rarement efficace. Ça va bien quand on fait beaucoup d'argent et qu'on a une marge de manœuvre et qu'on a une certaine certitude de que cette année et l'année prochaine et dans deux ans, on va être solide financièrement, ce qui n'est pas le cas présentement. Alors, si vous n'avez pas ces régimes-là, je ne vous encourage pas à mettre des régimes de bonification universelle et peut-être de penser à des régimes ciblés. Vous n'avez peut-être pas des vendeurs que vous voulez mettre à commission, vous avez des gens sur le plancher qui vont aider les clients et les conseillers et ainsi de suite. Ce n'est peut-être pas une bonne stratégie d'essayer de mettre des commissions autour de ça parce qu'il pourrait y avoir tout ça de comportements plus ou moins adéquats ou souhaitables. Parce que la rémunération, l'être humain est très bon pour réagir très rapidement à une forme de rémunération. Alors, c'est là où on donnait fois des comportements qu'on ne s'attendait pas de gens qui sont payés avec ces types de composants de rémunération. Les composantes associées aux statuts ou à l'ancienneté et aux absentes ont besoin des coûts fixes au début, mais ça peut être progressif, surtout si on parle de programmes d'aide aux employés et ainsi de suite. Ce sont des programmes qui sont consommés peu au début quand on les met en place, mais les employés prennent goût et utilisent souvent plusieurs composantes du programme et font en sorte que les coûts avec le temps augmentent. Mais encore une fois, c'est moins cher que du salaire, effectivement. Une des caractéristiques de cette composante-là, des statuts ou ancienneté, c'est qu'ils sont aussi difficiles à voler que des réductions de salaire. Mettre en place quelque chose que vous êtes pour sûr d'être capables de financer pour trop longtemps, c'est risqué parce que quand vous allez l'enlever, ça va avoir un effet extrêmement négatif dans la motivation et mobilisation des employés. quand on met ça en place, il faut être sûr qu'on va être capable de soutenir les coûts qui sont associés à ces choses-là. Si vous les avez déjà, mettez-les. Ça peut être pertinent de regarder, de les reconcevoir avec les conseillers que vous avez utilisés pour les mettre en place, mais de les enlever, c'est rarement winner, comme on dit. C'est très, très difficile. Parfois, on n'a pas le choix, mais ça amène des conséquences vraiment pas souhaitantes. Dans le fond, le dernier point qui dit qu'il est important de choisir et de concevoir afin de produire un impact favorable au plus grand nombre d'employés. C'est très rare qu'une composante de rémunération va plaire à tout le monde ou va créer un effet « wow » pour tous les employés. Quand ça touche la retraite, les plus jeunes ne se les intéressent pas. Quand ça touche des programmes d'assurance collective, puis là, ça paye les choses qui sont typiquement associées aux enfants, ainsi de suite, pour les personnes qui n'en ont plus d'enfants en charge, bien effectivement. Alors, vous avez regardé quelle est la démographie de votre ensemble du personnel et quels seront les composantes qui pourraient être les plus intéressantes à mettre en place pour en avoir un effet maximum pour les sous que vous allez mettre. les agents d'assurance ou autres qui vous ont assisté dans la mise en place de ces régimes-là qui peuvent vous aider. C'est sûr que les régimes de bonification et de commission, ce sera des conseillers en rémunération qui sont mieux placés pour vous guider à soit modifier vos régimes actuels ou pour mettre en place de nouveaux régimes. Alors, si on continue, alors ici, je vais regarder proposer des différents types de rémunération non financière. Ça veut dire que l'employé, en fait, son T4 ne changera pas par rapport à ses composantes. C'est aussi simple que ça. Ça ne manque pas sa richesse personnelle d'aucune façon. Toutefois, ce sont des composantes qui sont largement utilisées dans le milieu du travail par tout type d'organisation. Ce n'est pas rattaché à un secteur économique ou pas. Et mon expérience d'une trentaine d'années et plus, c'est des choses qui fonctionnent quand c'est bien fait. Alors, si on commence avec la première, qui est la mise en place d'une culture de reconnaissance. D'abord, qu'est-ce qu'on veut reconnaître? La présence de la personne, reconnaître les gens qui sont là, si ce n'est que de dire bonjour aux gens quand ils arrivent au travail le matin, mais plus spécifiquement, de reconnaître les compétences et les connaissances qu'ils apportent à votre organisation. Les attitudes et les comportements positifs dont ils démontrent dans leur travail. Et évidemment, les résultats. On est en Amérique du Nord dans une culture de reconnaître que les résultats. « Mon fou commandeur peut travailler, ça n'a pas donné résultat. » Mais on s'était perçus. Plusieurs chercheurs ont regardé de très près la reconnaissance en milieu de travail par rapport à la rémunération en argent. Ils ont réalisé que quand on faisait une reconnaissance plus élargie, les retours aux investissements étaient très, très importants. Je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Passez au suivant. Assurez aux employés dans le contexte de travail un leadership compétent. Et quand je dis leadership, ce n'est pas juste le président, le directeur général, le directeur du magasin. C'est tout le monde qui a un rôle d'encadrement auprès des employés et qui exerce un certain leadership, un certain encadrement, s'assurer que ces gens-là sont compétents dans leur rôle. J'ai vu des organisations changer des contextes de travail épouvantables à des employés très engagés en investissant dans la formation de leur contre-maire et de leur cadre. Oui, les effets ne sont pas du jour au lendemain. Ça a pris des mois et même des années pour arriver à des résultats. Mais ils se sont aperçus que quand j'avais des bons superviseurs, j'avais une augmentation de productivité, une baisse du taux de roulement des employés. Et à ce moment-là, les gains financiers sont au rendez-vous dans un tel contexte. Alors, encadrement efficace et stimulant, l'encadrement immédiat, c'est la supervision immédiate d'un employé. Lorsque les communications sont bonnes, lorsque la personne fait confiance à son supérieur immédiat pour aller parler de ses difficultés, les choses qu'il ne sait pas, qu'il ne comprend pas et qu'il y a toujours un appui, ça fait des employés qui sont plus créatifs, plus autonomes souvent et qui se développent plus rapidement dans leur emploi immédiat et éventuellement se développent en fonction d'emplois futurs pour lesquels on pourrait les promouvoir. Un contexte propice à leur propre développement, développement, qu'on pourrait dire professionnel à leur travail, mais souvent aussi un développement personnel. Les gens deviennent plus maceux dans leur travail, comment ils font face à la diversité ou la difficulté lorsqu'ils sont bien encadrés. Et évidemment, oui, il y a une loi qu'on doit respecter qui touche le harcèlement, mais je pense que les entreprises qui font l'effort d'aller plus loin que la loi et s'assurer que les cas de harcèlement sont traités rapidement, sont éliminés et qu'on ne tolère aucune forme de harcèlement. C'est un plus, c'est un plus important et qui contribue à tout le reste de l'organisation du travail aller jusqu'à la performance individuelle et collective. Dans toute cette reconnaissance-là, il y a aussi de valoriser les employés qui, en plus de leur emploi, sont vos formateurs, vos mentors informels et qui aident justement à développer leurs collègues, même des fois leur père, qui partagent l'information, qui partagent leur connaissance, qui donnent un petit coup de main ici et là. Puis des fois, c'est des gros coups de main pour aider quelqu'un qui est un petit peu long à apprendre ou qui a un petit peu de difficulté à certains aspects du travail. Alors, ces employés-là sont précieux et puis je pense qu'il y a des choses définitivement à faire. Effectivement, je vais mettre à mes notes ici. Essayer d'éviter des cadres du type du personnage coutureux. Un gros parleur qui connaît tout et qui vert tout le monde mais que, dans le fond, il n'est pas si fort que ça. c'est solide que ça. Alors, c'est le genre de personnes qu'on ne veut pas avoir dans notre organisation. C'est une caricature dans la série mais pour en avoir vu ou aidé des entreprises avec des cas de problèmes comme ça, des gens qui bousculent parce qu'ils ont des années d'expérience qui, oui, ont des grandes connaissances mais leur attitude n'est pas positive, elle n'est pas productive pour ni les personnes autour d'eux ni pour l'organisation. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là que ces composantes-là sont souhaitables à mettre en place. Alors, une autre que je mentionne à la diapo suivante. Alors, créer, maintenir un compte interneur propice à la collaboration et au développement en équilibre avec la vie personnelle. ça a l'air des vœux pieux mais les organisations, les entreprises de tout genre qui se sont préoccupées de créer ce climat-là et de le maintenir. Ce n'est pas juste que cette année on s'occupe de ça et l'année prochaine on ne s'en occupe pas mais de le maintenir. Les employés vont rester. Quand on fait des sondages de mobilisation, les employés répondent très favorablement à ce contexte-là et vont refuser d'aller travailler ailleurs même si on leur offre plus d'argent parce qu'ils sont bien dans leur milieu de travail, qu'ils se développent et ils sont heureux d'y être et d'y contribuer et ça, c'est une rémunération non monétaire qui est très, très importante pour la rétention. Le salaire, il y aura toujours quelqu'un en ville qui va payer plus cher que vous si vous comptez juste là-dessus. En résumé, ces composantes-là que je viens de mentionner ont des coûts nettement inférieurs de la rémunération financière. Oui, il y a de la formation, il faut mettre du temps, il faut peut-être même faire venir des consultants ici ou ça ou mandater notre fonction ressources humaines de préparer des cours et ainsi de suite, mais c'est jamais aussi dispendieux que de mettre plus d'argent sur la table pour garder notre monde. Garder du monde avec du salaire, ce qu'on appelle communément les menottes dorées, c'est très dispendieux puis ça fait des employés qui restent chez vous parce qu'ils ne sont pas capables de maintenir leur rémunération dans l'enrière, mais ils ne sont pas plus performants et ne sont pas plus motivés. Alors, ces composantes-là sont moins chères, mais ça nécessite un effort ou ça exige un effort organisationnel pour s'établir, demeurer. Puis quand j'ai fait un effort organisationnel, ce n'est pas quelque chose qui repose uniquement à la fonction ressources humaines ou uniquement sur les supérieurs et médias. ça repose sur tout le monde qui, de la haute direction, allait à chacun des employés. Parce qu'une culture de reconnaissance, c'est tout le monde qui reconnaît tout le monde. Ce n'est pas juste ce qui vient d'en haut et qui déboule vers les employés. C'est un employé qui dit à son patron « Merci beaucoup de m'avoir soutenu dans ce projet-là. Je suis content de t'être allé au BAT pour moi auprès de la haute direction. Puis là, on a réussi puis je suis très fier de moi, mais je suis très content que tu m'aies donné un coup de mètre. » C'est ça, la reconnaissance dans tous les sens. Alors ici, ça veut dire aussi une cohérence élevée entre le dire et l'agir de la direction. Alors une direction qui dit « Ah, bien moi, je vais avoir de la collaboration, je vais avoir ici, je vais avoir ça. » Mais qui ne l'exerce pas nécessairement de son côté avec ses propres directeurs ou ses propres cadres qui relèvent d'elle, bien c'est peu probable que ça va réussir. Alors ça exige des changements comportementaux d'à peu près tout le monde dans la voie de mettre ces éléments-là en place. Le retour aux investissements peut être impressionnant sur la capacité d'étention de mobilisation de l'entreprise. C'est-à-dire que les investissements que vous allez faire en temps, en effort, en changement de façon faite, il y aura des retours définitifs et je dirais à moyen et à long terme sur votre capacité comme entreprise de retenir vos emplois et clés et d'être capable d'en attirer d'autres. Alors ici, qu'est-ce que je veux dire? Bon, je pense que j'arrive à la fin de ma présentation, oui. Je voulais vous laisser avec d'autres éléments qui ne sont pas dans une diapo. La gestion de la rémunération est complexe en temps normal. Ce n'est pas facile et je le sais, ça fait une vingtaine d'années que je ne fais que ça et les clients très gros et très petits viennent nous consulter pour voir qu'est-ce que je peux faire dans certaines circonstances. On s'imagine maintenant dans le contexte et effectivement une certaine vigilance de votre part. Mais ici, qu'on ait un certain retour du pendule, je vous suggère d'être le plus stratégique possible dans vos politiques, vos programmes et aller jusqu'à vos pratiques de rémunération. Stratégique veut dire qu'on y pense plus longtemps, on regarde ça, on essaie d'avoir une certaine cohérence d'une décision de rémunération à la suivante, une cohérence entre où est-ce qu'on veut aller, qui on veut conserver dans notre organisation qui on veut, qui entend les emplois que les employés pour s'assurer de retenir, de mobiliser les ressources humaines qui sont les plus importantes pour vous. Il pourrait y avoir nécessité de réduire vos effectifs, peut-être pas, ça pourrait être l'inverse, vous allez avoir besoin d'augmenter vos effectifs, il faut à ce moment-là que vous soyez efficace pour aller chercher ces gens-là. N'hésitez pas à vous faire conseiller et accompagner dans la gestion des ressources humaines, tout comme vous faites dans la gestion des ressources financières. Les deux sont importantes et on voit facilement les organisations aller conseiller leur comptable fiscaliste, leurs avocats. Dans une période comme celle-ci, ne gênez-vous pas d'aller voir vos experts internes et les experts sur le marché qui peuvent vous donner un coup de main à prendre des décisions très pointues ou d'avoir une idée de comment mon marché se comporte actuellement. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Fafard, de votre présentation. Je vous remercie grandement. Le temps file. On va passer à notre deuxième intervention pour aujourd'hui de Mme Geneve Gagnon, vice-présidente chez Gagnon, la grande quincaillerie. Je vous laisse la parole, Mme Gagnon, pour la suite des choses. Merci beaucoup, Mme Cormier. Alors, bonjour tout le monde. Quand l'ACMAP m'a approché pour discuter de la rémunération indirecte, donc tout ce qui est une rémunération qui peut être perçue comme un avantage chez les employés autre que du salaire, honnêtement, je me suis posé la question qu'est-ce qu'on faisait réellement à l'interne? Finalement, je me suis assis avec mon équipe puis on s'est rendu compte qu'en fait, au départ, jadis, on cherchait des grands programmes, des avantages trop gros, trop difficiles à soutenir, pas monétairement, mais au niveau opérationnel. Puis on s'est recentrés depuis quelques années et encore plus avec la pandémie qu'on vit cette année sur des petites initiatives, mais des initiatives constantes, donc récurrentes. Puis on se rend compte que pour nous, ça, ça a un effet bénéfique au niveau de l'employé. Évidemment, on a, comme probablement la plupart d'entre vous, j'en doute pas, des avantages qu'on appelle plus communs, c'est-à-dire, oui, M. Parfard en a parlé, l'assurance collecte, le prix employé, le prix, donc un escompte pour les achats des employés fait chez nous. Tout ce qui est, bon, fournir des vêtements, on parlait, l'assurance collecte va payer à 50 %. On a le programme de primes de référencement qui est de plus en plus populaire depuis quelques années. Dans les derniers temps, on a ajouté d'autres. Désolée, Mme Gangon, la connexion est un peu perdue au niveau de votre son. Donc, je vous demanderais peut-être de parler un peu plus lentement. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Merci. Et répétez la dernière phrase que vous venez de dire. Je vais monter mon son pour me dire si c'est mieux. Donc, la phrase que je disais, c'est que dernièrement, dans les dernières années, dans les derniers mois, on s'est recentré. On parlait, M. Parfort a nommé au niveau du programme d'aide aux employés. Donc, c'est un programme d'accompagnement en cas de détresse psychologique, que ce soit pour une raison personnelle qui vive à la maison. On a, je crois, en tout cas nous, probablement sous-estimé l'impact de la pandémie sur l'effet sur nos employés, l'anxiété que ça créait sur nos employés. Donc, on s'est rendu compte que notre programme d'aide aux employés était super important, super apprécié en cette période de pandémie. Au niveau des autres points qu'on a mis ou des autres avantages qu'on a mis en place, on a une bonification au niveau des vacances. C'est-à-dire, on s'est, on a évalué, on a déterminé qu'un, on voulait reconnaître l'ancienneté de nos employés, c'est-à-dire les employés qui restent chez nous, c'est des employés de 15, 20, 25, 30, 35, 40 ans qui sont chez nous qui sont super importants pour transmettre la culture de l'entreprise. Donc, on a ciblé cette clientèle-là et on a aussi ciblé la relève, c'est-à-dire les étudiants. Donc, alentour de ça, on a développé, comme je disais, différentes initiatives. Bon, la bonification au niveau des vacances, après 10 ans, on tombe à 4 semaines, après 20 ans, on tombe à 5 semaines de vacances payées. Ça, c'est apprécié au niveau des employés. Ça, c'est un succès. Au niveau des journées, à jadis, on les appelait journées maladies. On a enlevé ça. C'est des journées personnelles. Donc, on a des journées personnelles payées aux employés et qui est 5 par année dans notre cas. Par contre, la différence, c'est que par rapport à nos employés avec beaucoup d'années d'ancienneté, on permet qu'ils cumulent ces journées-là. Donc, ils ne sont pas obligés de les prendre. On n'est pas obligés de les payer en fin d'année. En cas de besoin particulier, que ce soit pour, par exemple, aidant naturel. Cette personne-là a un proche qui devient malade, mais il peut prendre un mois, un mois et demi, deux mois d'arrêt payé s'il a cumulé ces journées personnelles-là. Donc, ça aussi, c'est apprécié. On a tenté d'autres choses, d'autres initiatives qui n'ont vraiment n'ont pas fonctionné. Du genre, les boîtes à suggestions. Les boîtes à suggestions, en tout cas, chez nous, ça ne fonctionne pas. On s'est rendu compte que la pratique, la porte ouverte, était beaucoup mieux. C'est-à-dire, toujours avoir la porte ouverte de nos bureaux pour que l'employé se sente à l'aise quand il y a des suggestions, quoi que ce soit et de parler de préoccupations ou d'une idée. La porte est ouverte puis c'est une priorité. On pense qu'on doit en faire et on l'écoute. Des autres choses qui n'ont pas fonctionné, en fait, c'est tout ce qui s'étale. On parlait de programme de reconnaissance. Tout ce qui s'étale sur une longue, longue période, ça ne fonctionne pas. On a déjà essayé un programme coup de cœur mensuel avec un employé coup de cœur voté par les autres qui accumulait une carte au bout de l'année. Celui qui avait le plus de... Ça ne fonctionne pas. C'est trop long. Donc, ça prend des choses, comme je disais, des petites choses, mais plus fréquentes. On a dédié depuis... C'est la troisième année maintenant. On s'est rendu compte, évidemment, on est très impliqué dans nos communautés, mais à un moment donné, on se disait, OK, mais qu'est-ce qu'on fait pour nos employés à nous par rapport à tout ce qui est commandite et dons? On a pris 25 % de notre budget des commandites annuels et on le dédie aux employés. Ce budget-là, l'employé qui fait partie d'une équipe de baseball, un employé qui est impliqué au club optimiste, ils ont une soirée, ils font des demandes de commandites et nous, on a vraiment une partie de notre fonds qui est dédiée justement aux demandes des employés. Ça, c'est vraiment très, très, très appris. au niveau étudiant, on a tout récemment, en fait, dans les derniers mois, lancé un programme de bourse étudiante sous deux volets. C'est un emploi étudiant payant, c'est-à-dire, bon, après une saison, deux saisons, trois saisons d'emploi chez nous, l'étudiant reçoit 300, 400, 500 $ de bonnie, mais aussi un programme de bourse d'études. Bourse d'études étant le remboursement des frais de scolarité. Ça, ça nous a permis cette année d'aller chercher des étudiants employés super motivés, super impliqués, puis à des niveaux de scolarité qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, c'est-à-dire des universitaires, des étudiants cégep, mais des universitaires beaucoup cette année. Donc, ça, c'est intéressant aussi comme clientèle en magasin. On a instauré aussi quelque chose qui est super apprécié, c'est un budget mensuel d'activité. Donc, on dédie un budget au cours d'attente d'employés. Par exemple, 50 $ par mois, bon, bien, vous dépensez ça, vous devez le dépenser. Le mot d'ordre, c'est vous devez le dépenser. Ça peut être pour acheter du café, ça peut être des petites gâteries, ça peut être pour faire tirer un cadeau, peu importe. Mais à tous les mois, il y a une activité récompense comme ça dans chacune de nos succursales. Ça aussi, ça fonctionne très bien. Sinon, écoutez, tout ce qu'on entreprend, ce qui est très important, puis ce qu'on remarque et ce qu'on se fait dire, c'est quand il y a une apparence et quand il y a une équité à travers les autres avantages qu'on offre. on peut aussi, on offre également, bon, lorsque les gens travaillent, ils font des temps supplémentaires, on offre évidemment de banquer les heures. Jadis, on était plutôt serré, c'est-à-dire plus sévère au niveau du nombre d'heures qu'ils avaient le droit de banquer, donc de mettre en banque. Maintenant, on a à peu près de limite. Donc, on limite à idéalement au maximum 80 heures. Donc, l'employé peut quand même se ramasser, si on veut, des journées éventuelles qu'il va pouvoir prendre et qui vont être payées. Tout ce qui est horaire, tout ce qui est horaire est un point très, très, très sensible et je crois fortement qu'en tant qu'employeur, on n'a pas le choix de s'adapter à ce niveau-là. Encore plus en tant que pandémie, pas de garderie, pas de camp de jour, au niveau, je parle au niveau des mamans. Sinon, bon, mais justement, il faut que j'aille avec les proches aidants, avec les gens justement dans le besoin à l'entour de nous, dans nos familles. Il faut vraiment adapter au niveau des horaires. On le sait, avant, c'était nous qui faisions passer une entrevue aux gens. Maintenant, c'est les gens qui nous passent en entrevue quand on embauche. Donc, au niveau des horaires, ça fait partie des avantages très importants. on essaie de mettre en place des choses qui vont avec nos valeurs. Évidemment, nos valeurs, c'est la famille, notre entreprise familiale. Donc, tout ce qui est congés fériés, Noël, on s'assure qu'au minimum en accumulant les heures, en ajoutant aussi on a des congés fériés supplémentaires dans le temps de Noël qu'on paye. on s'assure que chacun de nos gens puisse prendre au minimum soit la semaine de Noël, soit la semaine du jour de l'an avec sa famille malgré nos heures d'ouverture étendues pendant cette période-là. Ça, je peux vous dire aussi que c'est très apprécié chez nos trois. Sinon, c'est tout simple. Il y a des gestes qui se font de façon, des marques d'appréciation qui se font de façon sporadique. en tant que pandémie à Pâques, on a fait faire un panier cadeau de produits locaux à tout le monde qui était encore à l'emploi. Ça, ça a été une belle tape sur l'épaule, une tape dans le dos à nos employés. On donne un petit quelque chose à la fête des mères à toutes les mamans slash femmes travaillant pour nous. Pas de discrimination. Même chose à la fête des pères. On donne un petit cadeau à tous les hommes qui travaillent pour nous à la fête des pères. Donc, on a des concours à l'intérieur, des concours de décoration à la Saint-Valentin, à Pâques, à Noël. C'est toutes les petites choses qui font en sorte que les gens se sont bien et apprécient les petits à côté qui peuvent être intéressants. Sinon, au final, avant peut-être, la question surprise, c'est bien lieu. Je crois que, je vais sortir un peu du cadre de la présentation, Mme Cormier, je m'en excuse, mais il y a quelques temps, j'aurais trouvé risqué de partager nos pratiques à l'interne qui nous appartiennent de peur de se faire copier ou de perdre certains avantages qu'on pourrait avoir versus d'autres. En pénurie de main-d'oeuvre comme on l'est présentement, je pense qu'on aurait tout avantage au niveau de l'ACMAT, au niveau de l'association, au niveau des gens dans le même domaine de partager nos pratiques. Je pense qu'on a un gros travail à faire sur redorer l'image de l'emploi en commerce à détail et si partager nos processus, nos méthodes, nos idées peuvent aider à ça, tant mieux. Je pense que c'est important de le faire. Vous avez tout à fait raison, Mme Gagnon, et je vous permets d'avoir sorti de la branche pour dire cette affirmation-là. Si c'est ce qui clôt votre présentation, je vous remercie grandement. Je vais revenir à la présentation pour terminer en vous indiquant les prochaines étapes suite au webinaire. D'ici quelques heures, nous allons vous envoyer un courriel comprenant un sondage, un retour sur l'évaluation du webinaire ainsi qu'un test post-formation. Ça va être très important de pouvoir le compléter, ce fameux test-là, puisque vos réponses vont nous permettre d'accomplir les objectifs qu'on a au sein de la commission des partenaires du marché du travail et donc pouvoir vous offrir encore du support dans l'avenir avec un autre projet de subvention. Je vais vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire le 30 septembre prochain de 14h à 15h, toujours à la même heure, pour un contrat de travail pour passer du gang-pain à la carrière. Donc, je remercie tous nos participants d'aujourd'hui ainsi que nos deux intervenants, donc M. Fafard et Mme Gangon. Encore une fois, un grand merci. Merci. Merci.